Chez nous, on a vraiment une eau pas bonne, qui a un arrière-gout d'eau de Javel. Et en fait, je trouve que nous serons vraiment peut-être un pays riche, où je serai vraiment riche le jour où j'aurai de la bonne eau qui coule chez moi. Je trouve que c'est un signe quand même de déséquilibre que d'avoir chez soi de l'eau de mauvaise qualité. Alors certes, c'est une eau qui ne rend pas malade, a priori, mais on pourrait attendre un meilleur goût en tout cas. Je n'en ai pas. Lorsque j'étais à l'école primaire, l'instituteur nous avait appris qu'une eau était potable quand elle était inodore, incolore et sans saveur. Et aujourd'hui, on peut parfaitement avoir une eau inodore, incolore et sans saveur et totalement impropre à la consommation. Et nos sens ne peuvent pas détecter ces pollutions chimiques, bactériologiques, médicamenteuses, radioactives. L'eau est au centre quasiment de tous les sujets. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que l'eau a accompagné la vie des hommes, a accompagné le développement des villes. Et dans une communauté de communes aujourd'hui, telle qu'Auréquibron Terre Atlantique, l'eau est au cœur de tous les projets. C'est une politique qu'on met en œuvre autour de l'assainissement, pour assainir cette eau qui est utilisée par tous les habitants. Et puis c'est l'eau que l'on consomme qui vient de tout ce territoire du bassin versant, du loque et du sale. Potabilité et qualité, c'est deux termes différents. Potabilité, en effet, comme tu le dis, c'est qu'on répond à des normes qui sont mises en place, des directives européennes, qui sont retransprises sur le plan national. Donc voilà, ça c'est l'obligation. La qualité, c'est les qualités organoleptiques de l'eau. Parce qu'en effet, on a parlé du goût, c'est l'aspect visuel, et puis c'est les teneurs en certains sels minéraux. Parce qu'une eau qui n'a plus rien, qui a été complètement diminéralisée, n'est pas forcément une eau de qualité. Les normes EDCH pour eau destinée à la consommation humaine, ça c'est un terme que le grand public devrait connaître, et qui repose sur des limites de qualité. La plupart des polluants se transforment. On appelle ça des métabolites, des dérivés. Elles ne sont pas prises en compte par les normes. Il est évident qu'il y a des synergies, donc des molécules dont l'effet se potentialise en les mélangeant. Ça fait 50 ans que l'on est imprégné d'un certain nombre de polluants, avec des effets cumulatifs qui ne sont pas pris en compte. En Bretagne, l'eau est essentiellement de surface. Donc immédiatement, si on a une pollution, on la retrouve dans nos réserves d'eau potable. On a une politique de protection des milieux sur les bassins versants, où on accompagne le syndicat mix du loquet du sel et le syndicat mix de la Ria d'Ethel, et également le parc naturel régional. On voit certaines réserves d'eau des endroits, où on voit des contaminations de cyanobactéries, par exemple. C'est du planton, c'est des micro-algues qui sont nées il y a 3 milliards et demi d'années. Elles ont l'ordre d'exister, sauf qu'on ne veut pas les voir parce qu'elles sont porteurs de germes toxiques. La retenue de la Tréorée, c'est une petite retenue qui est en fin de bassin versant, avec un gros bassin versant qui est très agricole. Donc on a des quantités d'apports de fertilisants qui sont très importants. Le développement que l'on voit est provoqué par les cyanobactéries. Donc ces algues-là, même si elles datent depuis 3 milliards d'années, elles apparaissent de plus en plus depuis une trentaine d'années sur nos plans d'eau dans le grand ouest de la France et sur le monde entier, du fait des apports de ce qu'on appelle l'anthropisation, c'est-à-dire l'activité humaine. Parce que comme ces cyanobactéries produisent des toxines, automatiquement les toxines, on sait qu'elles sont dégradées par des oxydants assez puissants. Et puis l'utilisation de charbon actif, c'est un élément qu'on ne mettait pas il y a une quarantaine d'années pour les filières d'eau traitement. Et puis ces algues représentent des biomasses très importantes et si bien nécessitent des lavages de filtres, donc on a un coût de l'eau en raison de la présence des cyanobactéries qui devient très élevé, qui on peut presque dire qui a doublé en une vingtaine d'années. On est sur l'usine de production d'eau potable de Tréoray. Donc en fait, l'eau qui vient du barrage arrive pour être traitée. La première étape, c'est une régulation du pH. On injecte du lait de chaud qui est basique et on régule avec du CO2 qui est acide de manière à avoir le bon pH de coagulation. La coagulation s'effectue avec du sulfate d'alumine. L'idée est de supprimer toutes les matières en suspension dans l'eau. En sortie de l'ouvrage, on injecte le polymère et on injecte également du charbon actif pour neutraliser les goûts et les odeurs. Ici, on est sur les décanteurs. L'idée, c'est de séparer les goûts et de les piéger au fond de l'ouvrage pour que l'eau claire remonte en surface et rejoigne les goulottes qui sont en périphérie des décanteurs. Donc on est sur l'étape filtration sur sable. L'eau passe au travers du lit de sable pour être filtrée. Et donc en sortie des filtres à sable, l'eau rejoint une bâche d'ozonation. C'est une désinfection lourde à l'ozone. Et on injecte de l'eau de javel, qui est du chlore, qui permet d'assurer la sécurité de l'eau jusqu'au robinet de l'abonnée. Il peut y avoir plusieurs raisons au goût de l'eau. La principale est le chlore qui est présent dans l'eau traitée. Donc le chlore, c'est finalement ce réactif synonyme d'une bonne qualité de l'eau. Aujourd'hui, on hérite aussi d'une situation où on a un syndicat départemental. Et donc, on a gardé sous notre responsabilité la partie de distribution. On est en discussion avec le syndicat départemental pour faire en sorte que le prix de l'eau soit le moins élevé possible pour nos usagers. Parce qu'à côté, on doit mettre une politique d'assainissement coûteuse. Et notre objectif politique, c'est de faire en sorte que l'assainissement, s'il coûte un peu plus cher, il serait bon que la facture globale n'augmente pas pour l'usager. Eau du Morbihan est un syndicat qui regroupe des communautés de communes, des syndicats intercommunaux et des communes pour s'organiser dans un grand service mutualisé à l'échelle de 232 communes. 230 communes morbihanaises et deux communes d'Île-et-Vilaine. Sur ces 232 communes, Eau du Morbihan exerce la compétence production et transport d'eau potable. Et les élus ont souhaité que la distribution reste optionnelle au choix de chacun de nos membres, soit de nous la confier, soit de la garder en propre. Ce réseau d'interconnexion qui fait un peu notre marque de fabrique, qui a plusieurs fonctions. Le secteur du LOC et de la communauté de communes ACTA en particulier, en période hivernale, on a une consommation qui est normale, avec une ressource et une usine qui peuvent tout à fait alimenter la population, puisque cette usine, elle permet de produire 20 000 m3 par jour, en nominale. Par contre, en été, les besoins du secteur d'ACTA, en pointe, montrent jusqu'à 38 000 m3 par jour de besoin. Donc forcément, ce n'est pas la production locale qui permet de l'assurer. Donc on est bien obligé de partager cette ressource et d'assurer une solidarité entre l'urbain et le rural, entre l'intérieur et le côtier, et du coup, entre les bassins morbihanais. Dans l'organisation du département, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, il y a eu cette espèce de solidarité entre le sud et le nord pour mettre en œuvre une politique de l'eau où le syndicat de l'eau, à l'époque, au niveau départemental, a investi sur l'ensemble du morbihan avec des coûts plus élevés au nord qu'au sud. Et globalement, il y avait cette solidarité où le sud payait aussi pour le nord. C'est vrai que je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça représente des sommes colossales sur 30 ans. Ce que le pays d'aurait, ou même 40 ans, ce que le pays d'aurait a pu verser aux autres syndicats locaux, je parle des syndicats locaux, non pas de l'Orient-Vannes, mais des autres du Morbihan et du nord du Morbihan, parce que c'était des syndicats locaux différents, n'avaient pas, je dirais, n'osaient pas affronter ce problème du coût de l'eau et effectivement, on préférait à l'époque demander la solidarité des syndicats excédentaires. Le tarif de l'eau en Bretagne est particulièrement élevé par rapport à d'autres régions. On pourrait dire qu'il y a deux raisons qui sont principales. L'une, c'est d'abord la ressource qui est tout à fait particulière. En Bretagne, on ne dispose principalement que d'eau de surface, donc de rivières, dans lesquelles on va capter l'eau. Ces eaux de surface doivent être traitées d'une manière plus importante, bien sûr, que des eaux souterraines qui sont, je dirais, beaucoup moins polluées. Ça, c'est le premier élément. La deuxième raison qui est importante, c'est l'habitat assez dispersé, le mitage, tout cela qui fait que, dans le monde rural, on a en effet un réseau extrêmement important et qui nécessite des investissements aussi très importants. Quand je vois que cette année, par exemple, on augmente des tarifs de l'eau de 2%, ou de 1,8, je crois, 2%, c'est quand même inadmissible. Inadmissible de voir une augmentation de 2%, qui n'est absolument pas justifiée par le coût de production. C'est justifié parce que les élus veulent effectivement faire des réserves pour les futurs investissements. Ces infrastructures, il faut les gérer, les exploiter, les mettre à niveau, faire des investissements. Donc ça, c'est la partie dépenses, il faut bien avoir des recettes en face. Voilà, ça, c'est le B.A.B.A. Nos recettes, c'est des ventes d'eau, en gros, à nos membres. Et là, on a un tarif unique de production et de transport sur les 232 communes. Ensuite, le tarif pratiqué auprès de l'abonné, c'est chaque collectivité compétente qui le fixe. Pour nos membres qui ont souhaité conserver cette compétence distribution, ce sont eux qui sont en lien avec l'abonné, qui, du coup, investissent sur les réseaux de distribution, les infrastructures de distribution, et leur recette, c'est les ventes d'eau aux abonnés. Il y a eu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques en 2010. Et à l'époque, le syndicat départemental était complètement en contradiction avec cette loi sur l'eau, pour différentes raisons. En particulier, il y avait un problème de péréquation qui était absolument interdit et plus possible. Et puis, d'autre part, il n'avait plus les compétences. Il n'avait pas de compétences ni de production ni de distribution. Donc, il a fallu, pour ça, on va dire, pour sa survie, en fin de compte, c'est ça, de trouver une compétence. Et il a pris la compétence production pour l'ensemble. Je pense que pour Auré, c'est quand même celui des conséquences, pour le secteur, puisque Auré a perdu sa production. Ils étaient, eux, maîtres d'oeuvre en production. Il y avait qu'un coût de production qui était relativement faible par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a fait une moyenne aujourd'hui. Et on fait la moyenne des coûts de production de l'ensemble des unités de production. Et c'est nettement plus élevé que ce qui se passait à Auré, qui était dans les souvenirs exacts de 38 centimes. 36 centimes. 36 centimes. Et aujourd'hui, on en est à 61. 61. Donc, on voit à peu près la différence. 61 centimes. Donc, je pense que pour les gens du secteur, ce n'est pas forcément une bonne chose. Voilà. C'est facile de faire de l'eau pas chère si on ne fait pas d'investissement. Nous, on s'attache à entretenir notre patrimoine, comme les collègues de Vannes et Lorient. Mais il y a quand même des secteurs où on voit qu'il y a des rendements catastrophiques, des investissements qui ne se font pas, des casses, des pertes en eau. Alors, je ne dis pas que ça ne nous arrive pas, mais on a une politique d'entretien patrimonial de notre réseau et de nos installations. Alors, effectivement, qui coûte de l'argent, qui nécessite qu'on révise nos tarifs. Mais si on ne le fait pas, le jour où ça casse, ou tout casse en même temps, en général, quand ça arrive, c'est toujours comme ça que ça arrive, il y a quand même des chances que la facture soit beaucoup plus salée. La communauté de communes n'a pas toutes les cartes en main sur le sujet de l'eau, il faut le dire très clairement. Le prix de l'eau, c'est un vrai sujet, contrairement au prix du téléphone ou au prix de la voiture. Ce sujet-là, il est tout le temps mis en avant. Et au sein de la communauté de communes, on a lancé un audit très précis. Et on va mettre un petit peu tout à plat avec le syndicat départemental. Mais je dis bien, notre objectif, c'est de faire baisser, ou au pire, maintenir la facture de l'eau pour l'usager. La question, c'est le syndicat départemental, où on reprend la compétence. Et puis, parmi les élus, on a déjà eu cette discussion au niveau de la communauté de communes. Les avis sont extrêmement partagés. Moi, sur un sujet comme celui-là, je ferai en sorte qu'on mène le temps qu'on doit mettre pour qu'on ait un consensus. Sur des sujets aussi vitaux, on ne peut pas être en désaccord. Et en même temps, on doit peut-être encore continuer à jouer la solidarité au niveau départemental. J'y crois parce que, quand on a besoin des autres, avoir besoin des autres, ce n'est pas que dans un sens. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, vous vous baigneriez dans la rivière ? On va manger, c'est interdit ! On mangeait des poissons d'ici, on se baignait, on n'attrapait aucune maladie ! On sautait du pont et maintenant, on était... Qu'est-ce que vous croyez ? On l'a appris à nager là ? Maintenant, non. Maintenant, on ne vient même plus. On vient juste en sune pierre. L'assainissement sous le Pays doré est important, puisque c'est 15 stations d'épuration, c'est 6 lagunages, c'est environ 850 000 mètres linéaires de réseau. Rien que cette année 2015, c'est près de 15 millions d'euros qui ont été investis. Donc aujourd'hui, on est sur un chantier assez conséquent, assez important, puisque ça sera plus de 2 km de réseau qui seront posés entre l'assainissement, l'eau potable et les eaux usées. Acta, c'est 11 000 branchements individuels qui sont contrôlés et on sait qu'aujourd'hui, on a 15-20% de ces assainissements qui sont à reprendre. Donc là, c'est le rôle d'Acta d'accompagner chaque habitant pour réhabiliter son assainissement individuel. Et on a une très forte politique qui date depuis quelques années avec une montée en charge sur l'amélioration de nos stations d'épuration, aujourd'hui, on est sur une politique de renouvellement des réseaux qui est assez développée. Et on s'est aperçu, ce que beaucoup savaient déjà depuis quelques années, c'est qu'on a aussi tous les branchements à contrôler car malheureusement, souvent dans les agglomérations, on s'aperçoit que les eaux pluviales et les eaux usées sont parfois mélangées. Donc soit arrivent dans le réseau d'eau usée et ça veut dire qu'on est en surcharge dans nos stations d'épuration ou encore pire, ils arrivent parfois, les eaux usées arrivent dans les réseaux d'eau pluviale où là, on se doit d'intervenir expressément. Donc il y a un certain nombre de diagnostics qui sont prévus depuis plusieurs années et notre idée, c'est de monter en charge ces diagnostics pour régler rue par rue, commune par commune, ces branchements. Ce n'est pas un travail simple parce que ça oblige à intervenir chez le particulier et nous, nous sommes un acteur public et on ne peut pas intervenir chez le particulier. Donc, toute cette démarche de se faire dans la discussion, la pédagogie, mais l'incitation et puis aussi les maires devront faire usage de leur capacité de police qui est la police du maire notamment sur la qualité de l'eau. La responsabilité du maire à propos de l'eau, je dirais qu'elle est double. Elle est liée d'abord à la responsabilité par rapport aux risques encourus par la population et en ce qui concerne l'eau, on pense bien sûr aux inondations et aux catastrophes naturelles. L'autre responsabilité du maire en matière de l'eau, nous sommes responsables de ce qu'on appelle l'eau pluviale, c'est-à-dire les eaux de pluie, la collecte de l'eau de pluie et la qualité de récupération. En ce qui concerne la ville d'Oré, nous avons constaté qu'il existait des mauvais branchements entre l'évacuation des eaux usées et l'évacuation des eaux pluviales. Ça fait effectivement une pollution immédiate et directe. Alors, nous avons lancé un vaste programme de contrôle de branchement des réseaux. Donc, on en a fait déjà plus de 500. Donc, pour ce qui concerne le centre-ville, nous profitons de tous les gros chantiers du centre-ville pour vérifier ces réseaux. En ce qui concerne les particuliers et la maison individuelle, s'il s'avère par le contrôle qu'on fait en commun avec Acta que le réseau est mal fait, mal branché, donc avec le pouvoir de police que j'ai, nous avons donc autorité pour exiger du propriétaire à remettre en ordre les bons branchements au bon endroit dans un délai raisonnable. On se trouve sur la commune de Crac, au lieu d'Icardavide. Cette station d'épuration concerne un équivalent habitant de 40 000 habitants. Les effluents viennent de différentes communes, bien sûr, de la commune Centro-Rey, mais aussi la commune de Pluneret, Breck, Saint-Andoré, Crac et Mériadec. C'est une station de 2004 qui a une capacité de traitement de 40 000 équivalents habitants. Donc un équivalent habitant, c'est 150 litres d'eau par jour par habitant et une pollution d'environ 60 grammes. On va voir les différents traitements. Déjà, les pré-traitements. Sur le site de l'ancienne station d'épuration, il y a un système de dégrillage. Les déchets viennent se plaquer contre la grille et de cette manière, on retient déjà les plus gros déchets dans les eaux usées. Ensuite, on va retenir tout ce qui est particules terreuses, sables et aussi tout ce qui est graisse. Ensuite, on va venir aspirer ces déchets et envoyer sur un traitement spécifique. Au niveau des pré-traitements, on a retiré mécaniquement tous les déchets des eaux usées. Maintenant, on va traiter le reste des déchets de façon biologique. Les eaux usées arrivent ici, dans le bassin des rations, où ce qu'on voit de couleur marron, ce sont des bactéries. Et c'est ces bactéries qui vont se nourrir de la pollution. L'étape suivante, c'est séparer justement les bactéries de l'eau. Et le principe, en fait, est simple, c'est juste par décantation. On voit les grands ouvrages circulaires ici, ce sont des clarificateurs. les bouts vont se reposer sur le fond du bassin et on va venir aspirer les bouts par en dessous et les ramener sur le bassin d'aération. Et l'eau, elle, sort par surverse. Ici, on se trouve dans le local centrifugeuse. C'est ici qu'on va retirer encore un maximum d'eau des bouts. Comme on envoie les bouts sur les parcelles agricoles, pour qu'il y ait un intérêt agronomique supérieur, on rajoute de la chaux. Une fois qu'elles sont passées par la centrifugation, le cholage, elles sont stockées sur site et ensuite, elles sont épandues sur les terres agricoles. C'est gratuit. Ça arrange les agriculteurs et ça nous arrange, nous. Dans les pollutions chimiques, il y a tous les produits pharmaceutiques et hormones, globalement. L'agriculture, le risque médicamenteux ou hormonal vis-à-vis de l'élevage, il n'existe quasiment pas vis-à-vis de la qualité de l'eau. Parce que, un, ou, si on en donne aux animaux, ou, il est rejeté, effectivement, dans l'isier fumier, on connaît que, enfin, normalement, la bonne dose, le sol a son rôle de filtreur, le risque n'est pas important. Le gros risque par rapport aux hormones et par rapport aux produits médicamenteux, il est dans les stations d'épuration. Là, on le connaît et notamment ici, on a fait quand même suffisamment de diagnostics ici et on sait, avec les gros risques, enfin, les gros problèmes de réseaux, d'assainissement qui ne sont plus aux normes, qui sont vieux, qui sont à refaire avec le coût que ça va coûter de le refaire. Donc là, il y a un vrai problème avec un risque de transfert directement dans le milieu. On a fait des analyses sorties de stations d'épuration de toute la Bretagne. On a vu ce qui sortait aussi. Les choses sont en train de s'améliorer. Vous êtes sans doute au courant qu'il y avait un contentieux ERU, eau résiduaire urbaine vis-à-vis du Sud-Bretagne. Le Sud-Bretagne devait payer des amendes très, très importantes, beaucoup plus que nitrate par rapport à ce problème de ERU ici, Sud-Bretagne, des stations, parce que les stations n'étaient pas aux normes, parce que la population s'est développée beaucoup plus vite que la grandeur des stations d'épuration aussi. Donc là, on sait que le risque, en tout cas, vis-à-vis de la qualité de l'eau, il est plutôt station d'épuration qui ne traitait pas un, le problème bactériau, mais ça, vous l'avez traité, je pense, d'autres, et donc par rapport à ce problème, en tout cas, hormones et médicamenteux. Voilà. J'ai envie de croire qu'il y a une prise de conscience quand même, petit à petit, mais c'est vrai qu'on est nombreux à ne pas se rendre compte de ce problème autour de l'eau. Les pollutions des eaux et autres, on en est responsable et on peut agir. Si on dit « je sais, mais je ne peux rien faire », là, on est des esclaves. Non, moi, je pense que par nos actes et puis après, par sûrement des décisions politiques, on pourrait revenir à une qualité d'eau et puis se baigner le dimanche à nouveau dans nos rivières. Zéro Filtot, c'est une politique qui a été engagée depuis huit ans. Ça veut dire que nous n'utilisons plus dans les services de la ville de produits chimiques pour faire le désherbage. Ce qui veut dire que le désherbage chimique a été transformé par le désherbage mécanique. Donc, plusieurs technologies dans les cimetières, par exemple, on utilise la technologie du gaz. On désherbe par le gaz. Pour tout ce qui concerne les voiries, les trottoirs, les chaussées, on utilise la technique de l'eau chaude. Et pour ce qui concerne tout ce qui est le talutage, on utilise des engins comme le réciprocateur, difficile à dire, et puis les débroussailleux assez fines technologiquement qui vont supprimer l'herbe pratiquement à leurs racines. Au niveau de la ville dorée, on a pas mal de choses qui ont été mises en place. Ça peut être par exemple l'enherbement, mais l'enherbement naturel de certains trottoirs. On a aussi de la mise en place de paillages dans l'ensemble des massifs. C'est vrai qu'il faut avoir à la fois un discours au niveau du service technique et des élus qui soient assez forts et assez importants et dans le même sens pour que justement les habitants s'habituent aussi à ce nouveau paysage ou cette nouvelle verdure en ville. Au niveau des solutions techniques pour atteindre le zéro phyto, il en existe deux multiples. Du coup, on a une multitude de solutions qui s'adaptent chacune à des endroits spécifiques. Des herbages à eau chaude. Ça brûle l'herbe et ça la grille. D'ici 3-4 jours, elle sera quasiment disparue. Après la sécheresse de 1976, chacun se rendait compte que ces eaux de surface étaient précieuses pour alimenter nos villes. Mais ces eaux de surface ne peuvent pas fournir de manière illimitée. Et le pays de l'Orient s'est trouvé confronté à cette époque à la faiblesse des débits du SCORF. Et pour y faire face, l'administration d'État nous proposait à l'époque de réaliser un barrage de 20-25 millions de mètres cubes qui aurait garanti pour longtemps l'alimentation de la région de l'Orientaise en eau potable. Nous, nous avons vu ça comme une fuite en avant dans toujours plus. D'ailleurs, à l'époque, et je me souviens que la préfecture, la direction de l'agriculture, justifiait ce barrage en disant « Il en est de l'eau comme de l'énergie. Le développement, le progrès, la croissance nécessitent ou impliquent une augmentation de la consommation de 8% par an. » Et c'est à cette époque que j'ai découvert que 8% par an, c'était ce qu'on appelait la loi. Ce qu'on appelle la loi du doublement décennal. On double tous les 10 ans et on triple la consommation en 25 ans. D'un seul coup, nous nous sommes rendus compte que rentrer dans ce système, c'était s'engager dans une course sans fin qui menait à la destruction totale de tous les équilibres naturels de la Bretagne. Et nous avons proposé à la ville de Lorient, avant de s'engager dans une démarche aussi lourde que la construction d'un barrage, nous avons proposé que la ville de Lorient étudie les économies possibles. Et là, nous avons découvert que nous gaspillons l'eau comme nous gaspillons l'énergie, comme nous gaspillons les ressources dans des proportions insensées. La ville de Lorient a mis en place rapidement un programme d'action et je vous donne les résultats. En 1978, quand la ville de Lorient a commencé son projet, elle consommait plus de 350 000 mètres cubes d'eau dans les bâtiments publics. Aujourd'hui, alors que le patrimoine immobilier de Lorient a augmenté de 50%, la ville de Lorient ne consomme plus que quelques 100 000 mètres cubes d'eau. On voit bien donc au travers de cet exemple que si nous le voulons, nous pouvons de manière très significative revoir notre empreinte sur l'environnement et mieux respecter nos ressources, mieux assurer les équilibres naturels des sources à la mer. On a développé une conscience collective, une conscience individuelle sur comment faire pour rejeter le moins d'eau de notre maison, le moins d'eau grise possible. C'est vrai qu'il y a des alternatives. Dans notre prochaine maison avec Marine, on va faire en sorte d'avoir des toilettes sèches. J'ai ce rêve que mes enfants ou peut-être leurs propres enfants pourront boire aux fontaines en Bretagne. Est-ce qu'effectivement un jour, on pourra boire l'eau de la rivière ? Moi, je dis non. C'est cette question-là. C'est d'un autre temps. Nos enfants, nos petits-enfants, quand ils apprendront dans leur livre d'histoire que nous utilisions l'eau précieuse des rivières pour tirer la chasse d'eau, une eau qui a été pompée, qui a été dénitratée, dépesticidée, qui a été chlorée, qui a été ozonisée pour tirer la chasse d'eau, ils jugeront ça complètement aberrant. Et aujourd'hui, il y a des solutions. à Sylfiac, effectivement, lorsque l'école a été modifiée, le maire s'est dit pourquoi pomper l'eau du Blavet pour alimenter les chasses d'eau de l'école alors qu'on pourrait récupérer l'eau de pluie. Et lorsqu'il s'est lancé dans cette démarche, l'administration d'État s'est un peu interposée pour faire remarquer que s'il y avait de l'eau non potable dans la cuvette des WC, les enfants de Sylfiac risquaient, effectivement, de s'intoxiquer. Ça peut faire sourire parce que cette même administration ne s'est pas beaucoup préoccupée de savoir si les produits de couleur bleu, vert, jaune, rouge qu'on met dans les toilettes étaient susceptibles aussi d'être nocifs pour les enfants. Et donc, le maire a réussi à poursuivre, il s'est entêté, mais il a réussi son projet. Et aujourd'hui, si vous allez à Sylfiac, vous verrez que dans la cuvette des WC, il y a juste un petit texte qui précise que c'est une eau non potable et il n'y a pas eu d'accident particulier dans cette localité. On a longtemps considéré en Bretagne que l'eau était tellement abondante et on se souciait peu de la qualité qu'on a pensé que finalement, la ressource était inépuisable. Et on se rend compte que c'est plus vrai. qu'aujourd'hui, pour faire du développement économique, pour accueillir des populations, pour accueillir des entreprises, il faut une eau non seulement en quantité, mais aussi en qualité. L'eau de qualité, en quantité, c'est un outil exceptionnel pour le développement et l'aménagement d'un territoire. En quantité et en qualité. Mais ça ne peut se faire qu'en solidarité. J'ai eu la chance en tant qu'élu, même à l'époque, de participer dans des syndicats locaux. C'est vrai qu'on maîtrisait beaucoup mieux au niveau local la qualité parce qu'on était sur le terrain. Nous, on a défendu jusqu'à présent une gestion par bassin versant. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un secteur et on est responsable complètement de ce secteur. Depuis sa ressource, et puis jusqu'au rejet. Alors que si on a quelque chose qui est plus général, plus globalisé, je pense que là, on voit moins les incidences, les conséquences de nos actes. On avait tout défini que, par exemple, pour le Morbihan, on pouvait, en gros, répartir le département en six grands bassins versants et puis, avec une gestion un peu autonome. C'est une vision un peu différente de ce qui se passe aujourd'hui. Plus le problème de l'eau est géré en proximité, plus il est pris en compte. Il faut retrouver de la proximité, du sens commun, des solidarités à Mont-Aval. Voilà, l'esprit de considérer qu'on a un bien essentiel, on a la chance d'avoir une eau en quantité, sachons la gérer. Et l'une des ambitions qu'on avait fixées ici, sur le territoire communautaire, c'était que l'eau devait être un élément fédérateur de l'intercommunalité. Et donc, pour nous, le cours d'eau, ça a été la réappropriation du territoire. On s'est dit, il faut qu'on prenne la compétence de l'eau comme compétence d'aménagement de notre territoire. C'est ce qu'on a fait. Et on a décidé, en plus, de produire et distribuer notre eau. Notre eau. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire comme beaucoup, aller chercher de l'eau ailleurs. Puisque les ressources étaient insuffisantes, plus de qualité, et se raccorder sur un grand barrage, à Saint-Brieuc, par exemple. Et on a décidé de faire un autre choix. On a décidé de rechercher des eaux ici, souterraines, et d'essayer de les utiliser pour notre propre alimentation de l'eau potable. Et on a décidé que cette production, cette distribution, serait assumée totalement par la communauté de communes. La grande différence, c'est que vous, vous payez votre eau à la société privée. Ici, les citoyens payent leur eau à la communauté de communes. Et c'est nous qui avons un contrat de prestation de service et pas d'affermage avec la société. D'ailleurs, on leur demande vous exploitez, vous produisez de l'eau potable, on vous paye à la production. Ce n'est pas le citoyen qui vous paye, c'est nous. En plus, le budget de l'eau, il est souvent excédentaire. Donc, les excédents du service de l'eau, ce qu'on a fait, on les a mobilisés sur la préservation des ressources. Et je vous ai dit tout à l'heure, on a un périmètre de protection qui fait plus de 250 hectares. Et sur ces 250 hectares, la communauté de communes est quasiment propriétaire de la moitié des terrains. Et on achète tous les terrains. Et tous les terrains sont soit boisés, soit gérés par des exploitants suivant une agriculture extensive, bien évidemment. Donc, on fait le pari de la préservation des ressources. Voilà, la ressource n'est pas inépuisable. Et je pense que ceux qui seront la préserver, tant dans la dimension quantitative que dans la dimension qualitative, c'est les territoires qui avanceront. Les territoires qui sauront préserver leurs ressources en eau, c'est les territoires qui avanceront. qui avanceront. Sous-titrage Société Radio-Canada ...